Allah nous interdit les choses pour une raison précise, beaucoup négligent ses ordres et ses interdits, et par la suite subiront les conséquences de leurs actes, qu'ils regretteront toute leur vie. Il y a quelques temps de cela, est arrivée une histoire à une de nos soeurs en islam. Une histoire qui est passée d'un simple problème à un énorme drame. Elle raconte elle-même son histoire, et elle dit, « Un jour, alors que je sortais de mon université, un jeune homme que je ne connaissais pas m'attendait à l'entrée. Il se mit à me saluer et à me parler comme si de rien n'était. Jamais cela ne m'était arrivé. Je partis alors pressant le pas afin de rentrer chez moi. Et c'est alors qu'il se mettait à me suivre, et il se mit à me parler, en m'appelant avec une voix basse, et en me disant, « Ya Jamila, ô toi la belle, ô toi la fille séduisante, ô toi la fille charmante. » La nuit qui suivit, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil, et je n'ai pas dormi la nuit, tant je repensais alors à cette scène qui me frappa et me choqua, car cela ne m'était jamais arrivé. Le lendemain, alors que je retournais à l'université, lorsque je suis sorti, je me suis retrouvé dans la même situation, en face de ce même jeune, qui m'appela encore en me suivant. Et un jour, il déposa une lettre devant ma porte. J'ai hésité alors à prendre la lettre, puis je l'ai prise, alors que mes mains tremblaient. Je suis monté en m'enfermant dans ma chambre. C'est alors que je me trouvais en face d'une lettre, pleine de politesse et de bons comportements. Des mots charmants qui me disaient qu'il s'excusait, de m'avoir abordé de cette façon, et de m'avoir offensé. Mais qu'il voulait plutôt me demander en mariage, et qu'il s'apprêtait à aller voir mes parents, afin de demander ma main, et de faire une vie avec moi, durant toute cette vie de ce bas monde à Dunia. Elle dit, et quelques heures après avoir ouvert la lettre, voilà que mon portable sonne. C'était encore le même homme qui s'excusait à nouveau, en me rappelant ses intentions. Elle le menaça, en lui disant que s'il ne s'arrêtait pas, elle préviendrait ses parents, et elle raccrocha. Il la rappela encore, en lui présentant de nouveau ses excuses. Il le rappela sa situation, lui disant qu'il était orphelin, et que ses parents étaient décédés dès son jeune âge, et qu'il avait l'intention de se marier avec elle, afin de la rendre heureuse, de faire une vie avec elle, en lui promettant qu'il lui construirait une villa, qu'il fonderait une famille avec elle, et qu'il voulait qu'elle soit la mère de ses enfants. Après ce deuxième appel, elle dit que son âme se tranquillisa, et elle n'a alors plus de nouvelles du jeune homme, alors qu'au fond d'elle-même, elle attendait avec impatience son nouvel appel. Mais lorsqu'elle sortait, il n'était plus à l'université. Il ne l'attendait pas à la sortie, et elle n'avait plus la moindre lettre, ni le moindre appel de lui. Puis un malheureux jour, en sortant de mon université, comme tous les jours, je l'aperçus dans une voiture, devant la sortie de l'université. Je me suis alors précité sans hésitation. En me voyant, il m'ouvrit alors la porte. Je montais alors avec lui, car je l'attendais depuis longtemps. Et c'est ainsi que la pauvre femme a commencé petit à petit à baisser sa garde, ce qui malheureusement pour elle, la rapprocha de sa triste situation. Un jour, alors que nous avions fait le tour de la ville en voiture, il m'a invité à entrer dans une chambre. Elle dit, je me suis alors isolé avec lui. Et j'ai oublié à ce moment-là le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un homme qui ne s'isole avec une femme sans que le shaitan soit le troisième d'entre eux. Elle poursuivit. Je le regardais, il me regardait, et c'est ainsi que nous engloba le châtiment de l'enfer. A Nahr. Nous commettâmes alors le crime de la fornication, et après s'être rendu compte, elle reprit alors conscience, en se rendant compte de ce qu'elle avait commis, et qu'elle venait de perdre son honneur et sa chasteté. Elle blâma alors le jeune, et lui lança des accusations. Mais il la rassura aussitôt, et lui dit, ne t'inquiète pas, nous allons nous marier, et nous allons vivre ensemble. Elle était devenue perturbée durant les jours qui suivirent. Elle a alors arrêté ses études en se laissant enfermer dans sa maison, et personne de sa famille ne savait quoi que ce soit de sa situation. La vie était devenue obscure pour elle, et elle avait comme seul espoir le mariage promis par l'homme qui l'avait envoûté. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, et elle dit, un jour, mon portable a sonné, et l'entendit cet homme parler avec une voix différente, avec un langage différent, et il lui dit, il faut absolument qu'on se rencontre à tel endroit et à tel moment. J'ai accepté, en pensant que c'était pour les préparations à cet événement que serait le mariage. Je le rencontre alors, et une fois dans la voiture, c'est alors que son regard avait changé, sa parole avait changé, et il était devenu si dur, strict et sévère, et la première chose qu'il me dit lorsqu'il prit la parole, ne pense surtout pas au mariage. Je l'ai alors giflé, et je lui ai dit, tu es certes un mauvais homme, un homme vide, un homme qui ne vaut rien, et je me suis mis à pleurer, mais il me prit la main, et il sortit avec son autre main de sa poche, une cassette vidéo. Il dit, avec ceci, je vais mettre fin à ta vie. Elle demanda alors ce qui se trouvait dans cette cassette, il lui dit de monter avec lui, pour qu'il lui montre ce qu'il y avait dedans, et quand ils sont montés, elle découvrit que ce pervers avait filmé toute la scène qu'il avait passé avec elle, lorsqu'ils avaient commis la fornication, et il lui dit alors, si tu ne te soumets pas à mes demandes, à partir d'aujourd'hui, je répondrai à la cassette. A ce moment là, elle considérait que c'était une affaire de famille, ce n'était même plus seulement elle, l'honneur et la dignité de sa famille étaient en jeu. Ce criminel se mit alors à s'amuser avec elle, et à la faire tourner entre tous les hommes, afin qu'il récupère de l'argent, et cela en la menaçant de répandre à la vidéo qu'il avait filmée auparavant. Cela dura quelques temps, mais après avoir fait ce qu'il voulait, ce diable répandit quand même la cassette qui tomba dans les mains de sa cousine, mais pas seulement, cela arriva même jusqu'à ses frères et soeurs, et même ses pauvres parents. Elle restait alors pendant un moment à se cacher, se cacher de honte pour elle ainsi que pour sa famille. Elle termina le récit, jusqu'au jour où cet homme là rentra auprès de moi, dans ma maison, ayant bu de l'alcool et totalement ivre. A ce moment là, elle saisit l'occasion. Elle rentra dans la cuisine et prit un couteau. Elle le poignarda plusieurs fois en mettant fin à sa vie. Elle raconta ce même récit à partir de sa prison, en espérant que jamais personne d'autre ne vive le même problème et la même situation. Cette histoire qui commençait normalement s'est transformée en péché, en situation grave, et a connu une fin à laquelle personne ne s'attendait. Ce récit nous montre que n'importe qui peut tomber dans le péché, et que le plus important c'est de faire attention. Comme dans l'histoire du moine Barsissa, dont la fin est encore pire que celle-ci. Au début, la sœur se méfiait, mais le diable la fit oublier jusqu'à ce qu'elle tombât dans la fornication. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans la surah tal-isra de ne même pas approcher la fornication, car le péché en lui-même est grave, mais les choses qui l'entourent comme les mots tendres, les fausses promesses ou même un amour qui découleraient de ses relations sont comme la vie d'ici bas. Ils ne sont que jeu et amusement. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Et à votre avis, pourquoi cet homme horrible a cherché à s'en prendre à cette sœur qui n'avait rien demandé ? Certains de nos jours tombent dans ce péché en ayant pour le futur une bonne intention. Mais une fois le péché commis, la personne qui faisait de belles promesses s'avère être un diable à l'apparence humaine et celui ou celle-ci disparaît une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a criés faibles. Mais rappelons-nous que même dans cette terrible situation, tant qu'on se repentit en croyant sincèrement, Allah nous rencontrera avec son infini pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada